et bien très content de revenir à l'ENV toute la semaine alors j'ai remis mon petit bateau le 2.4 à l'eau ça faisait un an que j'avais pas navigué dessus donc la reprise est un petit peu compliqué le premier jour mais là ça commence franchement à aller mieux le but c'est de s'entraîner pour le championnat du monde paravoile qui va avoir lieu début juillet dans le sud de l'espagne donc voilà c'était l'occasion de se remettre un petit peu dans le bain de ce petit bateau de retrouver la petite régate aussi et puis de retrouver Thierry mon entraîneur qui navigue sur l'autre bateau en tant que sparring partner donc voilà une belle occasion de revenir à l'ENV où j'ai passé de nombreuses années à m'entraîner et à suivre les cours donc voilà très content d'être là alors l'actualité sinon sur mon projet course au large et bien est plutôt bien engagé le but c'est de participer au Vendée Globe l'année prochaine donc le départ ce sera novembre 2020 donc l'année dernière j'ai fait la route du rhum et cette année j'ai fait tout le début de saison et ça va se poursuivre cet été par la face net Rolex au mois d'août et la Transat Jacques Vabre dont le départ sera donné le 27 octobre en direction de Salvador de Bahia au Brésil voilà un joli programme et puis voilà plus personnellement je commence à prendre en main la bête parce que c'est quand même un bel engin un Imoka de 60 pieds mais voilà tout va bien le sponsor est content il va me suivre jusqu'au Vendée Globe et puis moi je continue mon apprentissage donc voilà dans la catégorie RN des monocoques et ça fait bien plaisir et puis voilà ça permet aussi d'échanger avec pas mal de monde autour autour de ma passion autour de la voile autour des années que j'ai passé aussi à l'ENV ici à prendre mon métier alors la semaine prochaine à Nantes aura lieu la mer XXL donc c'est un gros regroupement autour de la mer sous toutes ses formes que ce soit au niveau de l'écologie etc donc moi je serai présent à partir de samedi 29 je ferai une petite conférence sur sur ma pratique de la voile sur la spécificité de mon Imoka qui est équipé d'un moteur électrique et puis plus généralement autour de l'écologie qui est quand même un thème qui moi me plaît beaucoup donc voilà venez nombreux nous rejoindre sur sur le stand de l'association des pieds et des mains et puis sur le stand de l'ENV qui sera juste à côté